Alors, les foils, ils existent depuis 20 ou 30 ans. On a Tabarly qui avait déjà créé ça sur Paul Ricard, qui avait probablement dû prendre l'idée sur d'autres choses, qui ont des budelles d'avion. Les foils arrivent sur les IMOCA en 2016, pour différentes raisons, parce que les matériaux commencent à être intéressants pour le faire, l'évolution des bateaux. Et donc, le Vendée Globe 2016, déjà, se court en foiler. Donc, ça va être la troisième édition du Vendée Globe avec des bateaux à foils. Ça répond un peu près à tout. Bon, déjà, on repartit un petit peu de l'histoire du Vendée Globe. Le Vendée Globe, première édition en 1989, des bateaux qui partaient faire le tour du monde avec différents types de bateaux, bloqués à 18 mètres, forcément. À l'époque, c'était les Open 60, c'était pour les IMOCA. Petit à petit, la jauge s'est un peu structurée pour faire des bateaux safe, parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec des bateaux extrêmement puissants. Ça, c'était les années 92, 93, 96 aussi, les éditions avec Christophe Auguin, avec des bateaux extrêmement larges, des ponts tout plats, des tout petits roufs, ce qui fait que les bateaux allaient vite au portant, c'était l'objectif, parce que le Vendée Globe, c'est une course au portant. Mais par contre, à l'envers, les bateaux restaient bien bloqués à l'envers parce qu'ils faisaient ventouse, et puis avec des AVS, qu'on appelle les AVRIC, les AVS, c'est les angles de chavirage, qui étaient quand même assez faibles, ils étaient autour de 100 degrés, 105 degrés, ce qui fait que quand le bateau prend un coup de gîte, un petit peu plus que les 90, bam, ils partaient à l'envers. Et donc, à un moment donné, on s'est aperçu qu'avec les accidents qu'il y a pu y avoir sur le Vendée Globe 96, qu'il fallait calmer le jeu. L'IMOCA a été créé, donc ils ont se restructuré pour mettre des points de jauge précis, et donc ils ont mis un petit peu de volume sur les ponts, un peu d'angle de chavirage différent, pour que les bateaux soient en sécurité, et puis qu'on puisse aussi s'extraire des bateaux en cas de perte de quai et tout ça. Donc ça, c'est l'évolution un peu technique et puis sécurité des bateaux. Et petit à petit, les bateaux ont évolué, de plus en plus performants, et en 2016, on a commencé à voir apparaître les foils sur les IMOCA, des appendices sur les côtés qui permettent de commencer à soulager les bateaux. Ce qui est intéressant, c'est que la dernière édition en 2012 qui se court avec 100% de bateaux à dérive, c'est François Gabart qui remporte l'édition en 78 jours. Donc le bateau de François, c'est le dernier bateau à dérive, jusqu'à cette année, qui était la dernière évolution du bateau à dérive. Donc pour nous, c'est notre référence, parce qu'on court aussi sur des bateaux à dérive, il y a eu une quinzaine de bateaux de construit dans les années 2008, bateaux extrêmement performants, bateaux qui se battaient, et puis le bateau de Gabart, il arrive après, aboutit de tous ces bateaux-là. Donc pour nous, c'est notre grande référence. Donc il met 78 jours pour faire le Vendée Globe, et donc le Vendée Globe d'après, Armel Le Cleache avec un foiler, qui met 74 jours. Et le Vendée Globe, où commencent à apparaître des grands foils, des bateaux extrêmement rapides à des allures, finalement, ils mettent 80 jours, donc plus de temps que Gabart avec un bateau à dérive. Donc c'est intéressant, il y a eu des avaries, il y a eu plein de choses. Et donc maintenant, on arrive en 2024 avec beaucoup de foilers aboutis, de très beaux bateaux rapides, et avec comme temps à abattre, celui de Le Cleache, 74 jours. Nous, on arrive avec nos bateaux à dérive qu'on a fait évoluer, donc c'est des bateaux d'origine 2006-2008. On est une quinzaine de bateaux, un peu dans ce cadre-là. Avoir fait évoluer nos bateaux, puisque le bateau, on l'a dit tout à l'heure, le bateau le plus évolué, c'était le bateau de Gabart. Donc on a repris un peu ce bateau-là, et puis on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui était apporté sur ces bateaux ? On les a fait évoluer un petit peu. Donc nous, on arrive avec un bateau avec des dérives qui ressemblent à début des foils, puisque c'est déjà des dérives inclinées, avec un petit peu d'incidence, donc il soulage un petit peu le bateau. On a mis beaucoup de quêtes sur le bateau pour reculer un petit peu tous les poids. On a repassé le bateau à la jauge 2016. Il faut savoir que les jauges des bateaux, elles évoluent un petit peu en fonction de ce qui arrive, des avaries qui peuvent arriver, c'est-à-dire les aléas de la course. Et en 2016, il y a eu une transformation de cette jauge. limiter les ballast, limiter les angles de quilles, limiter les ballast en nombre de volumes, mais par contre, on pourrait les mettre sur les côtés qui permettent d'avoir plus de redressement. Donc là, c'est un équilibre un peu plus intéressant en gain de poids en navigation, en simplicité de bateau. Et donc, le bateau se rend de plus en plus performant dans ce cadre-là, pour les allures portantes, en tout cas. Donc voilà les grandes lignes. Et moi, sur ce Vendée Globe-là, mon temps de référence, quelque part, c'est celui de François Gabart en 2012, qui a 78 jours, et qui n'a pas été battu au dernier Vendée Globe. Et donc, moi, mon objectif, c'est d'essayer de se rapprocher du record de Gabart, en tout cas, de passer le cap un peu historique des moins de 80 jours, comme Philastron.